Le bêta test est terminé. Le premier morphe en réalité virtuelle, Swartar Online, est sur le point d'être lancé. Kirigaya Kazuto, ancien bêta testeur, enfile sa tenue de sécurité et se prépare pour le lancement officiel. A 13h, le dimanche 6 novembre 2022, il est transporté dans la ville des débuts, au premier étage du monde virtuel un crade, sous le nom de Kirito, son avatar. Klein, un autre joueur, remarque que Kirito sait s'orienter et lui demande de l'aide après avoir confirmé qu'il est bien l'un des 1000 bêta testeurs chanceux. Après avoir montré à Klein les ficelles du métier tout en chassant le sanglier, il décide de se séparer car Klein a déjà commandé une pizza et l'envoie, mais il constate que le bouton de déconnexion a disparu du menu et pense qu'il s'agit d'une sorte de bug. Jusqu'à ce qu'il soit transporté au centre de la ville où le créateur du jeu, Kayaba Akiko, dissipe leur soupçon. Ce n'est pas un bug, c'est une fonctionnalité. Il explique ensuite qu'en retirant l'équipement nerveux que porte chaque joueur, celui-ci recevra un puissant signal micro-ondes qui lui grillera le cerveau, s'il choisit de l'enlever ou si ses points de vie atteignent zéro. Le seul moyen de survivre est de se déconnecter et de franchir les 100 étages en battant le boss à la fin de chacun d'entre eux, avant de passer au suivant. Sur ce, l'avatar de chaque joueur se transforme pour refléter son apparence réelle, et c'est la panique. Kirito demande à Klein de l'accompagner jusqu'au prochain village, mais Klein reste sur place car il ne peut pas abandonner ses amis, et il se sépare. Déterminé à terminer le jeu, Kirito sait ce qu'il doit faire, devenir aussi fort que possible et survivre. Un mois plus tard, le premier étage n'a toujours pas été nettoyé, et plus de 2000 des 10 000 joueurs d'origine ont déjà perdu la vie. Certains des joueurs les plus forts se réunissent pour discuter de la manière de trouver et d'attaquer le boss. Un joueur nommé Diabelle révèle que son groupe a découvert la salle du boss. Leur plan est de mener un groupe de raids composé de plusieurs groupes de 6 personnes pour vaincre le boss. En tant que joueur solo, Kirito cherche un groupe à rejoindre, mais il n'a pas de chance, jusqu'à ce qu'il aperçoive une autre joueuse solo, Asuna, et suggère de former un groupe de deux. Mais avant qu'il ne puisse se préparer, un joueur nommé Kibao affirme que les ex-testateurs bêta doivent s'excuser d'avoir pris les devants et d'avoir laissé les nouveaux joueurs sur le carreau. Ce sont les ex-bêta-testeurs qui écrivent et distribuent gratuitement les guides. Le groupe de raids par affronté il fend, le seigneur Kobold. Grâce aux informations du guide, tout se passe bien. Enfin, jusqu'à ce que le boss dégaine un Odashi au lieu d'une épée taloire. Ce n'était pas dans la bêta. Kirito tente de prévenir Diabelle, mais il n'est pas assez rapide. Le boss se débarrasse rapidement de lui. Kirito essaie de lui donner des pots de santé, mais il refuse, avant être un ancien testeur de la bêta qui cherche l'objet rare donné au joueur qui porte le coup final. Kirito et Asuna se lancent à l'assaut du boss, mais une erreur le fait voler contre elle. Et Gilles intervient et retient le boss jusqu'à ce qu'il se rétablisse. Puis Kirito porte le coup de grâce. C'est fini. Le groupe de raids commence à se réjouir. Tout le monde sauf Kaibao, qui accuse Kirito d'être un ancien testeur bêta. A la surprise générale, Kirito éclate de rire. Son comportement change. Désormais trop sûr de lui et arrogant, il rétorque qu'il n'a rien à voir avec les autres bêta testeurs. Il est le joueur qui a franchi le plus des tâches pendant la bêta. Ce n'est pas un tricheur, c'est un battant. Asuna rattrape Kirito, qui admet qu'elle est forte, et lui conseille de rejoindre une guilde au lieu de se limiter à jouer en solo. Quelques mois plus tard, dans une taverne du 11ème étage, la guilde des chats noirs au clair de l'une lève son verre pour remercier Kirito de leur avoir sauvé la vie. Bien qu'il soit un joueur solo, il accepte leur offre de rejoindre leur guilde, mais cache son véritable niveau aux membres. Le chef de la guilde lui envoie un message le lendemain, expliquant que Sachi a disparu. Lorsque Kirito la retrouve, elle lui propose de s'enfuir. Au lieu de se battre, il pourrait attendre que quelqu'un d'autre libère le jeu. Il lui assure que la guilde est suffisamment forte pour qu'elle ne craigne pas la mort, tout en se promettant de les protéger. Le reste de la guilde décide d'aller s'attaquer à un donjon pendant que le chef leur achète une maison. Ils tombent sur une pièce cachée avec seulement un coffre au centre. Kirito soupçonne qu'il s'agit d'un piège et tente de les avertir. Alors que la porte se referme, leurs cristaux de téléportation sont inutiles. Ils sont encerclés par des monstres. Un à un, Kirito assiste, impuissant, à la mort de ses compagnons de guilde. Sashi se tourne vers lui, mais il ne peut pas entendre ses derniers mots. Kirito apprend l'existence d'un objet rare qui permet de ressusciter un camarade tombé au combat, mais il ne tombe que sur un boss secret qui apparaît le jour de Noël. En se rendant au point d'apparition, il découvre que la guilde Klein le suit et lui propose son aide, mais ce ne sont pas les seuls poursuivants, l'alliance des dragons divins se présente et Klein promet de les retenir, donnant ainsi à Kirito assez de temps pour trouver le boss et le vaincre en solo. Après avoir retrouvé le groupe de Klein en vie, Kirito jette l'objet rare dans la neige, disant à Klein de le garder. Il ne lui est plus d'aucune utilité, les chats noirs au clair de lune sont morts depuis des mois, et l'objet n'est efficace que pendant 10 secondes après la mort d'un joueur. De retour à l'auberge, Kirito reçoit un message enregistré. Il s'agit de Sashi, qui lui explique à quel point elle est reconnaissante de son amitié, et qu'elle ne veut pas qu'il se sente responsable de sa mort inévitable. Silica, une dresseuse de bêtes, quitte son groupe après une dispute avec un autre membre, Rosalia. Elle se perd en essayant de retrouver le chemin de la ville de Mich. Encerclée par un groupe de monstres dans la forêt, Pina, l'animal de compagnie de Silica, intervient pour la protéger et finit par sacrifier sa vie. Sans cristaux de guérison, les chances de Silica ne sont pas bonnes, mais la chance est de son côté, car Kirito la surprend et tue les ennemis qui l'encerclent. Il demande à Silica si la plume que Pina a laissé tomber est un objet nommé, et il s'avère que c'est le cœur de son familier. Kirito lui raconte la rumeur d'un objet rare qui peut faire revivre n'importe quelle bête apprivoisée dans les trois jours suivant sa mort, tout en lui promettant de l'aider à le récupérer. Rosalia se moque de Silica en ville, pensant qu'elle se rende à la colline des souvenirs pour ressusciter Pina. Silica ne comprend pas pourquoi elle est une joueuse aux civils, et Kirito lui explique que certains joueurs de MMO incarnent des personnages maléfiques, mais que dans SAO, c'est une autre histoire. Le curseur au-dessus de la tête d'un joueur devient orange lorsque le joueur commet un crime, et devient rouge lorsqu'il obtient un PK, player kill, ce qui est un meurtre dans ces circonstances. Cette nuit-là, Kirito entend quelqu'un à l'extérieur de sa chambre à l'auberge, ils sont surveillés. Le lendemain matin, ils se rendent à l'étage 47, où se trouve la colline des souvenirs. Silica se demande pourquoi ils l'aident, et Kirito, embarrassé, admet qu'elle lui rappelle sa sœur. Ils finissent par trouver l'objet et décident d'attendre de ressusciter Pina en ville, en toute sécurité. Cependant, sur le chemin du retour vers le téléporteur, Kirito remarque quelqu'un qui attend. C'est Rosalia. Il s'avère qu'elle fait partie d'une guilde PK, Titan et Sand. Malgré son curseur vert, elle est là pas. Rosalia croit qu'elle les chassait, mais c'est en fait Kirito qui la traquait. Le chef de guilde Silver Flag a survécu au massacre de sa guilde, suppliant qu'il veut l'entendre de venger ses amis et de la mettre en prison, là où elle doit être. Le reste de la main de Titan sort de sa cachette, reconnaissant Kirito, vêtue de noir, épée à une main, pas de bouclier. Attaquer tous en même temps ne les gratine même pas. Au niveau 78 avec suffisamment de bonus de régénération de combat, il est pratiquement invincible. Rosalia ne peut rien faire. Kirito la transporte en prison et ramène Silica en ville, en s'excusant de l'avoir utilisée comme appât. Elle ressuscite Pina et il se quitte en se promettant de se revoir un jour. Asuna, désormais vice-commandante des chevaliers du serment de sang, organise une réunion avec l'équipe d'assaut à l'étage 56, pour discuter des stratégies de destruction des boss. Asuna est catégorique sur son plan qui consiste à attirer le boss en ville, mais Kirito s'y oppose. Elle insiste sur le fait que les PNJ ne sont pas des personnes, après tout, ils réapparaissent. Et Gilles mentionne la tension croissante entre eux, rappelant à Kirito les conseils qu'il lui a donnés et le chemin qu'elle a parcouru. Quelques semaines plus tard, à l'étage 59, Asuna trouve Kirito en train de faire une sieste à l'ombre d'un arbre. Elle essaie de le sermonner, mais il insiste sur le fait que c'est le temps idéal à un crade et qu'il serait dommage de ne pas en profiter. Kirito se réveille pour trouver Asuna endormi et décide de monter la garde. Elle offre un repas à Kirito pour le remercier d'avoir veillé à ce que personne ne la tue pendant son sommeil. Quelqu'un crie et il se précipite dehors pour voir un joueur pendu à un balcon, une lance lui transperçant la poitrine. Quelques instants plus tard, il a disparu, mort, volatilisé, mais personne ne peut mourir dans une zone sécurisée et il n'y a pas de curseur rouge en vue. Yoruko, la joueuse qui a crié, se présente, affirmant qu'elle était amie avec la victime, 15. Avec le témoin, il récupère la seule chose qui pourrait leur donner des réponses, l'arme du crime. Et Gilles, qui est également marchand de nuit, possède une compétence d'évaluation suffisamment élevée pour déterminer le propriétaire de l'arme. La lance a été fabriquée par un joueur nommé Grimlock. Apparemment, Yoruko reconnaît ce nom et raconte la destruction de son ancienne guilde, Golden Apple. Ils ont trouvé un anneau rare et ont voté en faveur de sa vente. Griselda, la chef, a essayé de le vendre et est morte, laissant Grimlock, son mari dans le jeu, Veuf. La troisième personne qui voulait garder l'anneau, avec Yoruko et Kine, était Schmitt, qui a quitté la guilde pour combattre en première ligne avec l'Alliance des Dragons Divins. Kirito estime qu'il n'y a que trois façons possibles de mourir dans une zone sécurisée, un duel équitable, un bug, ou un objet ou une compétence. Mais il exclut la dernière option, car le système de jeu est équitable et ne contiendrait rien qui puisse violer le seul endroit sûr pour les joueurs. Ils se rendent chez Schmitt pour les rencontrer, lorsqu'Yoruko commence à paniquer, se rapprochant de plus en plus de la fenêtre. Assise sur le rebord, elle se dit que Griselda est la seule à avoir un motif de tuer, que c'est son fantôme qui cherche à se venger. Soudain, ses yeux s'écarquillent et elle tombe de la fenêtre du deuxième étage, un poignard dans le dos, morte. Kirito aperçoit une silhouette masquée qu'il observe depuis un toit voisin, mais avant de rattraper le joueur anonyme, ils utilisent un cristal de téléportation et s'échappent. Cette nuit-là, Kirito et Azuna s'assoient sur un banc, se demandant s'il s'agit bien du fantôme de Griselda, mais pourquoi un fantôme aurait-il besoin d'un cristal de téléportation ? Kirito est surpris de voir qu'Azuna s'est cuisinée. Lorsqu'elle lui offre de la nourriture, il tâtonne et la nourriture disparaît lorsqu'elle touche le sol. Kirito a une révélation, il sait comment ils ont réussi à tuer. Schmitt se rend sur la tombe de Griselda, lorsque deux silhouettes mystérieuses apparaissent devant lui. Terrifié, il se confesse. Après le vote, il a trouvé un cristal de téléportation dans son inventaire, ainsi que des instructions écrites pour le lier à la chambre où se trouvait Griselda, jurant qu'il n'avait aucune idée de qui lui avait donné ses ordres. Kirito explique à Azuna que les points de vie d'un joueur ne peuvent pas tomber à zéro à l'intérieur d'une zone de sécurité, mais que la durabilité d'un objet peut le faire. L'armure de Kain a perdu toute sa durabilité et au moment où elle s'est désintégrée, il a utilisé un cristal pour se téléporter, créant ainsi une mort assez convaincante. Yoruko ne s'est jamais retourné, donc la dague avait déjà réduit la durabilité de sa cape à zéro au moment où elle est tombée par la fenêtre. Au moment où Schmitt finit de se confesser et d'implorer son pardon, trois silhouettes masquées apparaissent et le paralysent. Il s'agit de membres du Login Coffin, une guilde assassins. Cependant, il décide de partir lorsqu'Kirito se présente sur la tombe de Griselda. Azuna explique que lorsque les joueurs se marient dans le jeu, leur inventaire et leur espace de stockage sont partagés entre eux. Mais que se passe-t-il à la mort de l'un d'entre eux ? Tout va à l'époux, donc l'anneau doit toujours être en possession de Grimlock. C'est sûrement lui qui a engagé le meurtrier de Griselda. Azuna trouve Grimlock tapis dans la forêt, près de la tombe. Il tente de justifier pourquoi il a dû la tuer, révélant qu'ils étaient mariés dans le monde réel également. Elle a changé lorsqu'ils ont commencé à jouer à SAO, et il n'a pas pu le supporter. Kine et Yoriko demandent à s'occuper eux-mêmes de Grimlock et l'emmènent. Azuna demande à Kirito ce qu'il ferait si sa femme changeait. Il répond qu'il serait heureux, mais que ce n'est pas une raison suffisante pour commettre un meurtre. Il se retourne et voit le fantôme de Griselda, et Azuna demande à Kirito de devenir son ami. Azuna rend visite à son ami forgeron Lise pendant son jour de congé, manquant Kirito, qui apparaît après son départ. Il lui demande si elle a des épées aussi fortes ou plus fortes que son élucidateur et elle lui présente l'épée la plus forte qu'elle ait jamais fabriquée. Elle lui présente l'épée la plus puissante qu'elle ait jamais fabriquée. Il demande à tester sa durabilité en essayant de briser sa propre épée avec. Lise est abasourdie lorsqu'elle voit son épée se briser en deux d'un seul coup. Si elle avait les bons matériaux, elle pourrait forger une lame d'un calibre équivalent. À l'étage 55, un dragon mange des cristaux et stocke un métal rare dans son estomac, mais il a besoin d'un maître forgeron pour l'obtenir. Les deux hommes gravissent une montagne enneigée pour atteindre le repère du dragon, mais Kirito dit à Lise de se cacher pendant qu'il se bat, bien qu'elle insiste sur le fait qu'elle peut l'aider. Distraits, ils sont tous deux projetés dans une gigantesque fosse circulaire où ils ne peuvent pas utiliser les cristaux de téléportation. Kirito prend son élan et tente d'escalader les murs, en vain. Il décide de camper au fond pour la nuit. Lorsque Lise se réveille, elle trouve Kirito en train de creuser dans la neige. Ils découvrent le minerai rare qu'ils recherchaient. Ils sont dans l'antre du dragon, et le minerai est en fait l'excrément du dragon. Il s'avère qu'ils sont aussi nocturnes, mentionne Lise, car le dragon plonge dans le trou pour leur souhaiter le bonjour, ce qui les fait s'envoler. Au moins, c'est une façon de sortir. Lise forge l'épée parfaite, exactement ce que Kirito recherchait. Elle refuse d'accepter le paiement. Au lieu de cela, elle exige de devenir son forgeron personnel. Alors qu'elle commence à avouer ses sentiments pour Kirito, Asuna fait irruption par la porte. Il est clair qu'il y a quelque chose entre deux. Près de deux ans se sont écoulés depuis le lancement, et Kirito vole toujours de ses propres ailes. En traversant une forêt, un animal rare croise le chemin de Kirito, un lapin ragu. Après l'avoir attrapé, il apporte l'ingrédient de rang et sa égile, en essayant de le vendre car aucun d'entre eux n'a de compétences culinaires suffisantes pour le préparer. Asuna tape sur l'épaule de Kirito, accompagné d'un autre chevalier du serment de sang. Elle les informe qu'elle vient d'atteindre le maximum de ses compétences en cuisine et accepte de préparer le lapin s'il le partage équitablement. Comme Kirito n'a pas d'ustensile de cuisine chez lui, elle décide de l'inviter à dîner, à sa grande surprise. Elle congédie ensuite son garde du corps, Korodil, qui s'offusque qu'elle pense que Kirito est plus que capable de faire son travail. Le lendemain matin, Asuna se téléporte pour rejoindre Kirito avant qu'il ne se rende au donjon, mais Korodil l'essuie de près et confronte Kirito, le défiant en duel pour savoir qui est le plus apte à protéger Asuna. Le combat commence, mais il se termine en un seul coup. L'épée de Korodil est brisée au niveau de la poignée, mais il refuse d'accepter sa défaite. Il se ferait un chemin à travers le donjon du 74e étage. Kirito est impressionné et soulagé de se battre avec quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Au bout d'un moment, il tombe sur la salle du boss. Le cristal de téléportation en main, il pousse les grandes portes et découvre un démon géant aux yeux bleus. Les brasereaux illuminent la pièce, et tous deux se retournent en panique pour s'échapper de la chambre. Asuna interroge Kirito sur la raison pour laquelle il n'utilise pas de bouclier, étant donné qu'il manie l'épée à une main, mais elle laisse tomber lorsqu'il devient mal à l'aise. Elle sort un panier de pique-nique rempli de nourriture qu'elle a préparé. Elle a découvert comment imiter la nourriture et les saveurs du monde réel. La guilde Klein arrive et se demande pourquoi Kirito est dans un groupe en tant que joueur solo, surtout avec une fille. Pendant que les gars s'extasient devant Asuna, l'armée, une guilde qui opère au premier étage, apparaît, exigeant les données de la carte que Kirito a enregistrée. Remarquant l'état de fatigue des membres de l'armée, ils tentent de les mettre en garde contre le fait de s'attaquer au boss dans un tel état, mais le chef de l'armée les ignore et ils se dirigent vers le boss. Kirito et Asuna sprintent vers la porte, entendant plusieurs personnes crier. Ils ne peuvent pas utiliser leurs cristaux de téléportation, tout comme dans la pièce cachée où Kirito a perdu les chats noirs. Le chef du groupe d'armée tombe, mourant devant eux, il n'y a pas d'autre choix que d'essayer de sauver autant de personnes que possible. Kirito retient le chef pour que les autres puissent s'échapper, il ne peut pas les laisser mourir, il doit révéler la raison pour laquelle il n'utilise que des épées à une main, il a acquis la capacité de manier deux armes, une compétence que personne d'autre n'a jamais vue. Plus vite, il doit aller plus vite, Kirito déchaîne une rafale de coups, le laissant seul debout, seulement pour environ deux secondes avant qu'il ne s'effondre avec seulement une parcelle de santé restante. Klein demande à savoir ce que c'était, une compétence unique qui ne figure sur aucune liste ou guide. Kirito doit déménager de chez lui car personne ne le laissera tranquille après que son secret a été rendu public. Mais ce n'est pas la seule mauvaise nouvelle. Asuna emmène Kirito parler à Heathcliff, le chef des chevaliers du serment de sang. Il n'est pas vraiment ravi que Kirito débauche l'un de leurs meilleurs membres et le défie en duel. S'il perd, il devra devenir membre de la guilde. Kirito n'est pas le seul à posséder une compétence unique, Heathcliff est le seul à utiliser la lame divine, une compétence qui maximise à la fois l'attaque et la défense. Personne n'a jamais vu ses points de vie descendre dans la zone jaune. L'arène est pleine à craquer alors que les deux combattants se préparent à s'affronter en duel. Kirito essaie d'utiliser sa vitesse à son avantage, mais il ne s'attendait pas à ce que le capitaine maîtrise son bouclier. Sa garde se brise, et Kirito porte un coup. Heathcliff n'était pas préparé à cela. Une autre ouverture, c'est ça, mais pour une raison ou une autre, le temps ralentit et son attaque échoue. C'est fini, les chevaliers du serment de sang viennent de gagner leurs nouveaux membres. Asuna se demande pourquoi il refuse catégoriquement de rejoindre une guilde et apprend la vérité. La culpabilité de Kirito pour ne pas avoir sauvé les chats noirs de minuit l'a poussé à jurer de ne jamais rejoindre une autre guilde. C'est l'heure de l'entraînement. Comme si cela pouvait être pire, il est associé à Curadel, mais leur supérieur, Godfrey, rassure Kirito. Après s'être arrêté pour une pause déjeuner, Kirito remarque que Godfrey est tombé. Il est paralysé, incapable d'utiliser les cristaux qu'il a abandonnés pour s'entraîner. Kirito ne peut rien faire pendant qu'il regarde Curadel assassiner son supérieur. Alors qu'il se dirige vers Kirito pour l'achever, il révèle qu'il est en fait un membre du Login Coffin, le Cercueil Kiri. Alors que sa vie s'étiole rapidement, il refuse de mourir et tente de lutter contre la paralysie. Heureusement qu'Azuna les suivait depuis le début. Elle tourne son attention vers son ancien garle du corps, mais croit à sa rédition feinte. Au moment où Curadel s'apprête à attaquer Azuna, Kirito intervient, prenant le coup directement dans son avant-bras, sacrifiant sa main droite pour la sauver, et attaquant vicieusement le rassaillant. Il n'y a plus rien à dire, Kirito est un meurtrier. Kirito embrasse Azuna pour dissiper tous les doutes, et ils se promettent de se protéger l'un l'autre quoi qu'il arrive. Ils passent la nuit ensemble et décident de s'éloigner un peu de la ligne de front, ils suggèrent qu'ils achètent une maison au bord du lac à l'étage 22, et qu'ils se marient. Après s'être détendu un moment, Kirito devient agité, il dit à Azuna qu'il a une surprise en l'emmenant dans les bois, il a entendu des rumeurs selon lesquelles les habitants de la ville voient des fantômes dans la forêt, dès que les mots sortent de sa bouche. Après s'éloigner, Azuna aperçoit une petite fille vêtue de blanc qui se promène dans les arbres, mais ce n'est pas un fantôme, un autre joueur peut-être, mais elle n'a pas de curseur, et pourtant ce n'est pas un PNJ ou un donneur de quête. Il la ramène au cottage. Au matin, la jeune fille se réveille enfin après s'être évanouie juste après qu'il l'ait trouvée. Elle s'appelle YQI, mais comme pour le reste de ses souvenirs, elle ne se souvient de rien. YQI commence à les appeler papa et maman après avoir eu du mal à prononcer Kirito. Ils décident de voir si quelqu'un la connaît dans la ville des débuts, puisque c'est leur meilleure chance de trouver ses parents, ou au moins quelqu'un qui la connaît. Environ 30% des joueurs encore en vie se trouvent au premier étage. Aux alentours de 2000, la plupart des habitants sont des joueurs de bas niveau qui ne souhaitent pas se battre, mais c'est aussi là que l'armée a pris racine. Il tombe sur une patrouille en train d'extorquer un groupe d'enfants, Azuna s'en débarrasse rapidement. Soudain, YQI commence à tendre les bras vers le ciel, disant quelque chose à propos des cœurs de tout le monde et du fait d'être toujours dans l'obscurité, lorsqu'un grand bruit blanc sifflant sort de nulle part et que YQI s'évanouit. Il ramène YQI à l'église, où une joueuse s'occupe de tous les enfants du jeu, mais elle n'a jamais vu YQI auparavant. Yulier, le commandant en second de l'armée, apparaît à la porte, les remerciant d'avoir remis les soldats à leur place et leur demandant de l'aide. Elle explique comment la guilde est devenue corrompue et de plus en plus effrontée, envoyant ses membres à la mort dans les étages supérieurs. Le massacre dont ils ont été témoins a été ordonné par Kibao, qui cherche maintenant à se débarrasser de Tinker, le chef de la guilde. Il a attiré Tinker dans un donjon sous la ville de Beugining, en lui disant de venir sans armes pour parler, mais Kibao l'a laissé mourir. Asuna est sceptique, mais YQI affirme que Yulier dit la vérité. Kirito décide de tenter sa chance, et YQI insiste pour les rejoindre. Le penseur est toujours en vie dans une zone sécurisée, mais lorsqu'il s'approche, il les avertit qu'il s'agit d'un piège, mais il est trop tard, ils sont face à un boss dont le niveau est trop élevé pour qu'ils puissent le voir. Jusqu'à ce que YQI s'interpose entre eux. Se révélant être un objet immortel, elle se met à planer et invoque une énorme épée enflammée, détruisant le boss d'un seul coup. Les souvenirs de YQI sont enfin restaurés. YQI explique que le système est géré par le programme cardinal et qu'elle est unie à destiner à améliorer l'état mental des joueurs. Un jour, elle a trouvé deux joueurs qui ressentaient de la joie pour la première fois depuis le lancement du jeu, Kirito et Asuna, et elle est partie à leur recherche. Cependant, lorsqu'YQI utilise la console Je Aime pour supprimer le boss, le programme principal du cardinal la localise et commence à l'effacer. Kirito passe à l'action. A l'aide de la console Je Aime, ils créent un objet dans le jeu contenant le programme de YQI. Après leurs deux semaines de vacances, Kirito et Asuna reçoivent une convocation urgente de Heathcliff leur demandant de retourner au front. Ils les informent des derniers développements. Une équipe de reconnaissance de 20 membres est partie à la recherche d'un patron. La moitié d'entre eux s'est retrouvée piégée au centre de la chambre du boss anticristal. A la fin de l'opération, la pièce était complètement vide. Aucune trace des joueurs ou du boss. Kirito demande à Asuna de rester en arrière, mais elle lui dit que si quelque chose arrivait, elle ne pourrait pas continuer à vivre sans lui. Le lendemain, tout le monde se rassemble pour se préparer à affronter le boss. Même Klein et Gilles sont là pour aider. Le groupe de raid entre dans la salle, mais elle est complètement vide. Enfin, pas complètement. Le faucheur de crâne tombe du plafond. Elle fauche les joueurs avec facilité, tirant en une seule fois sur tous ceux qui ne peuvent pas annuler les dégâts. Les joueurs tombent les uns après les autres, mais si Kirito et Asuna bloquent ensemble, ils ont une chance de survivre, aussi mince soit-elle. Kirito remarque que la santé d'Hickcliffe n'a pas viré au jaune. En repensant à leur duel, il est soudain frappé. Il lance une attaque contre le capitaine, mais voit apparaître le même indicateur d'objet immortel que YQI. Quelque chose dérangeait Kirito. Pourquoi créer un RPG si vous n'y jouez pas ? Le capitaine Hickcliffe est Akiko Keba, le créateur de SAO. Il y a pensé pour la première fois lors de leur duel, lorsque Keba a augmenté sa vitesse pour gagner, affirmant que Kirito était trop rapide et trop fort, et qu'il aurait perdu s'il n'avait pas triché. Keba a toujours pensé qu'il affronterait Kirito à la fin. Avant de partir pour le centième étage, il donne à Kirito une chance de se battre en duel. S'il gagne, il libère le jeu et tous les joueurs restants sont déconnectés en toute sécurité. Malgré les avertissements de ses amis, c'est peut-être leur seule chance de survie. Kirito les remercie pour tout avant de se préparer à combattre Keba, en lui faisant promettre de ne pas laisser Asuna se suicider s'il perd. Ce n'est pas un jeu, c'est un combat à mort. Utiliser des compétences que Keba n'a pas conçues est sa meilleure chance, mais ce n'est pas suffisant, il est grand ouvert, et Keba est déjà en train de dire sayonara. Avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Asuna s'interpose, se sacrifiant. Kayaba plonge son épée dans la poitrine de Kirito, réduisant ses points de vie à zéro, mais Kirito refuse de mourir. Il transperce le capitaine avec son épée, les tuant tous les deux simultanément. Il est transporté sur une plateforme dans le ciel, avec Asuna et Kayaba, qui ne peut pas vraiment donner une bonne raison pour laquelle il a créé SAO. C'était simplement pour créer le monde dont il a toujours rêvé, un monde où il avait le contrôle. Kirito et Asuna s'embrassent, sachant qu'ils n'ont jamais été aussi heureux l'un que l'autre, jusqu'à ce que Kasuto se réveille à l'hôpital, déterminé à retrouver Asuna dans le monde réel. A l'intérieur, une pomme tombe de la table. Soudain, le monde commence à s'écrouler, le ciel devient rouge et l'espace commence à s'effriter. C'est Kirito, de nouveau habillé en épéiste noir, quand Kasuto se réveille en sursaut après un nouveau cauchemar. Après avoir passé deux ans dans Sword Art Online, il ne s'est toujours pas complètement adapté. Sugu, sa sœur, pratiquait encore le kendo entre deux visites à l'hôpital alors qu'il était dans le coma. Kasuto la met au défi de s'entraîner. Elle remarque qu'il adopte une position étrange, car il est encore habitué au poids d'une vraie épée, mais il finit par perdre quand même. Lorsque Sugu lui demande ce qu'il fait, Kasuto regarde le sol et dit solennellement qu'il se rend à nouveau à l'hôpital pour voir Asuna. Deux mois après l'incident, elle est toujours dans le coma. Il a dit au ministère de l'Intérieur tout ce qu'il savait sur Sao en échange de sa localisation. Lors de sa visite à l'hôpital, le père d'Asuna apparaît, le remerciant de rendre visite à sa fille si souvent. Il sait que cela la rend heureuse. Le fils de son associé, Nobuyuki Sugo, arrive, ravi de rencontrer le véritable héros Kirito en personne. Son père les laisse seuls, et Sugo abandonne la partie. Apparemment, Sugo est impatient de se marier avec la famille d'Asuna. Le visage de Kasuto se transforme en horreur lorsqu'il parle d'épouser la fille qu'il aime. La société Argus a été acculée à la faillite, mais les serveurs de Sao ont été repris par Ourekhead Progress, la société du père d'Asuna, où travaille Sugo. Il prétend qu'il a un droit sur elle, puisque c'est lui qui travaille pour maintenir les serveurs en vie, et Asuna par extension. Menaçant Kasuto s'il revient un jour lui rendre visite, il lui fait la concession de l'invité au mariage, ce qui exaspère Kasuto. De retour à la maison, Kasuto s'effondre tandis que Sugo le réconforte. Il s'avère qu'ils ne sont techniquement pas frères et sœurs, mais elle l'a tout de même choyé pendant tout le temps où il était en dessous de l'âge adulte. Incapable d'exprimer ce qu'elle ressent, elle s'effondre à son tour et s'endort à ses côtés. Le lendemain matin, Kasuto tente de la réveiller. Kasuto reçoit un email d'Egil, avec une photo de quelqu'un qui ressemble à Asuna. Kasuto va rencontrer Egil, IRL, dans son bar, pour s'enquérir de la photo qu'il a envoyée. Il s'avère qu'il s'agit d'une capture d'écran d'un autre Vrmo, Alphème Online, en fait le successeur de Sao, mais avec plus de faits et moins de meurtres. Apparemment, il y a une zone appelée l'Arbre du Monde au centre de la carte où la capture d'écran a été prise. Bien que personne ne soit parvenu au sommet, il y a une autre capture d'écran d'une cage à oiseaux qui a été prise par quelqu'un qui s'en est approché. Kasuto demande à emprunter la copie d'Egil et remarque qu'elle a été réalisée par Orekette Progress. Sugu pense à la nuit précédente, quand Kasuto est arrivé, la surprenant. Il la remercie pour la nuit passée, il ne sait toujours pas comment gérer le fardeau psychologique que les dernières années ont placé sur ses épaules. Il enfile à nouveau le Nervejar et choisit l'une des neuf races, un sprigant, et se nomme Kirito. Il est téléporté dans le jeu et commence à tomber, avant de se figer en plein vol. Quelque chose ne va pas. Un vide pixelisé noir s'ouvre, l'envoyant au milieu d'une forêt. En consultant le menu, il est soulagé de trouver la possibilité de se déconnecter. Il a encore tout son équipement et ses compétences de SAO. Un bug. Se souvenant d'un objet unique, il le cherche frénétiquement, soulagé de le trouver et de l'utiliser pour ranimer YQI. Elle a encore ses souvenirs de SAO. Après lui avoir demandé d'évaluer le système, YQI analyse le jeu et découvre qu'il s'agit essentiellement d'un portage de SAO. Après la faillite d'Argus, Ourekhead Progress a pris les rênes. Apparemment, il possède les mêmes données de personnages, et tout ce qui est compatible a été transféré. A l'exception de tous ces objets, qu'il supprime avant que la détection d'erreur ne s'en aperçoive. Ce n'est pas un battant. C'est un tricheur. YQI est identifié comme une pixie de navigation, et elle n'a pas les privilèges d'administrateur. Il lui dit que maman est peut-être coincée dans l'arbre monde et qu'il est là pour la sauver. Mais avant qu'il ne puisse se mettre en route, elle lui signale la présence de joueurs dans les environs. Deux fées vertes, Lifa et Recon, repoussent plusieurs ennemis rouges. Lorsque Recon meurt et que Lifa se retrouve coincé, Kirito intervient, enfin, tombe, et les domine, tuant deux d'entre-temps dit que le troisième préfère ne rien perdre et s'enfuit. Lifa décide de ne pas se battre après avoir vu sa démonstration ridicule, et YQI surgit, l'appelant papa, ce qu'elle trouve étrange, évidemment. Elle lui apprend à voler sans utiliser la manette, ce qu'il comprend immédiatement, et il se dirige vers la ville d'une sylphide, une autre race. Recon est ravi de voir Lifa, mais elle décide d'abandonner leur fête pour aller boire un verre avec Kirito. Il lui demande ce qu'il en est de l'arbre monde. Personne n'y est parvenu, car toutes les races ne peuvent voler que pendant dix minutes au maximum. La race qui arrive la première au sommet a droit à un temps de vol illimité. Kirito est frustré. Il doit y avoir un moyen d'atteindre le sommet, quoi qu'il arrive. Lifa est curieuse de savoir pourquoi. Il change d'attitude et explique qu'il doit trouver quelqu'un. Il la remercie et sort, mais avant qu'il ne parte, elle l'arrête et lui propose son aide. Ils se déconnectent tous les deux en se promettant de se retrouver demain. Pendant ce temps, dans la cage à oiseaux au sommet de l'arbre monde, quelqu'un appelle la jeune fille qui y est assise avec envie, Titania, se complaisant dans sa misère. Elle demande à Sugou, l'administrateur du système, de l'appeler par son vrai nom, Asuna. Mais il la nargue en disant qu'il est Obron, le roi des fées, et qu'elle est sa fiancée. Il a utilisé 300 sujets de SAO comme cobaye pour ses expériences, il tente d'altérer la mémoire des gens et d'influencer leurs émotions, et prévoit de prendre le contrôle de Oreked et de vendre la société. Asuna menace d'appeler la police quand elle se réveille, bien qu'elle soit terrifiée quand elle découvre qu'elle est l'une des 300 personnes. Elle essaie en vain d'apprendre le code de la porte, car il est flou. Elle tombe à genoux, suppliant Kirito de la retrouver et de la sauver. Suguu est tombée amoureuse d'Alphème après s'être demandé pourquoi Kasuto était si passionné par les jeux VR, malgré son ressentiment envers eux pour avoir volé deux ans de la vie de son frère. Recon, Shinichi, confondent Suguu dans la vie réelle, l'informant que Sigur et le reste du groupe se réunissent plus tard, mais elle refuse de se joindre à eux. Les deux frères et sœurs se connectent et se retrouvent dans le jeu, mais avant qu'ils ne puissent se plonger, Sigur et deux de ses laquais se présentent, exigeant qu'elle reste avec le groupe tout en prenant le RP dans RPG un peu trop au sérieux. Sérieusement. L'IFA leur dit d'aller se faire voir, Kirito la soutenant. Avant qu'ils ne puissent faire une scène, les hommes de main de Sigur lui rappellent de ne pas salir son nom en attaquant un simple René Gasprigant, et ils partent en trompe d'une manière ridiculement exagérée. Une fois de plus, le duo est interrompu, cette fois par Recon, la marque d'Eposemol, qui offre courageusement son épée à l'IFA, avant de se rétracter immédiatement pour rester en arrière et faire de la reconnaissance. Sigur et Consor agissent encore plus, mais cette fois-ci, c'est louche. De retour dans la cage, Suguu continue d'être un sale type. Il continue de provoquer Asuna, révélant qu'il sait que Kirito est Kasuto. Il explique son plan pour épouser son corps inconscient, et a même envoyé une invitation à Kasuto. Il part, et elle apprend le code de la clé en se regardant dans un miroir. Kirito et l'IFA décident de se reposer, puisqu'ils ne sont pas en ville, ils doivent se déconnecter séparément et regarder l'avatar de l'autre. Suguu y va en premier, presque pour voir son frère, mais elle décide de ne pas le faire, confuse de ses sentiments à la fois pour lui et maintenant pour Kirito. Lorsque Kirito se déconnecte, YQI peut agir indépendamment, et l'IFA s'interroge sur leur relation. Agacé lorsque Kirito se reconnecte, l'IFA lui explique la magie du pistage lorsqu'il se méfie de la présence de quelqu'un qui les suit. Ils doivent traverser un col de montagne souterrain, où Kirito pratique sa magie d'illusion, qui est inutile au combat, selon l'IFA. YQI remarque qu'une douzaine de joueurs les suivent. En essayant de se cacher, Kirito voit une chauve-souris avec des yeux rouges, c'est la magie de pistage de la salamandre. Il se dirige vers la ville souterraine. Avant qu'ils n'atteignent les portes, un mur magique apparaît, leur bloquant le chemin. Il semble qu'ils vont devoir prendre position. Kirito dit à l'IFA de rester en arrière et de lui servir de soutien, tandis qu'il charge les forces des salamandres, mais celles-ci lui jettent tout ce qu'elles ont sur la tête. Il est secoué par des boules de feu, l'une après l'autre, mais il se relève toujours. L'IFA continue de le soigner en lui disant que mourir n'est qu'un incident mineur. Kirito hurle en chargeant les salamandres, YQI se rend compte qu'il y va à fond et dit à l'IFA d'utiliser le reste de sa réserve de mana pour le soigner lors de sa prochaine attaque. L'IFA ne comprend pas vraiment ce qui se passe, mais elle le protège quand même. Il utilise la magie de l'illusion. Kirito se transforme en démon aux yeux bleus, qui n'a de bleu que le nom, et devient fou furieux, tuant tout le monde sauf un. Il offre aux survivants tout le butin du combat en échange d'informations. Apparemment, une armée de salamandres se déplace, mais il ne sait pas pourquoi. L'IFA se déconnecte et vérifie son téléphone, découvrant qu'elle a un nombre ridicule d'appels manqués de Shinichi. Elle répond à l'appel suivant, découvrant que Sigur est un traître travaillant avec les salamandres. En se reconnectant, elle dit à Kirito qu'elle doit partir. Il y a une conférence entre les Sylphes et les Katsides, et c'est là que l'armée des salamandres va frapper, ruinant toute chance d'alliance. L'IFA dit qu'elle comprendrait que Kirito change de camp pour avoir une meilleure chance d'atteindre l'arbre monde, mais il explique que même s'il s'agit d'un monde virtuel, il y a des choses que l'on doit protéger, se sentant toujours coupable du sang qu'il a sur les mains. Ils se précipitent vers la sortie et volent aussi vite qu'ils le peuvent vers le lieu de rendez-vous. Ils arrivent juste à temps. L'IFA dit au chef des Sylphes de lui faire confiance. Kirito affronte Eugène, le commandant des salamandres, en prétendant être un ambassadeur de l'alliance Sprigand Indine. S'il agit, les quatre factions entreront en guerre contre les salamandres. Mais Eugène ne croit pas qu'un Sprigand solitaire avec un équipement de pacotis soit un ambassadeur, et le défi. Si Kirito tient 30 secondes, il le prendra au mot. L'épée d'Eugène peut traverser toute épée ou tout bouclier qui la bloque. Il est censé être le joueur le plus puissant. Il revient sur sa parole au bout de 30 secondes, c'est un combat à mort. Après avoir disparu dans un nuage de fumée, Kirito emprunte l'épée de l'IFA et attaque par le haut, surprenant Eugène. Son double maniement est inégalé. Après avoir battu Eugène, le joueur qui s'est enfui lorsque Kirito a sauvé l'IFA pour la première fois, il ment en disant qu'il l'a vu avec une indigne l'autre jour. Convaincu qu'il s'agit d'un ambassadeur, Eugène ordonne la retraite. L'IFA explique la situation au chef des sylphes et des quatsides, Sigur est encore plus gluant qu'une salamandre. Le chef des sylphes utilise un miroir pour le contacter et le bannit pour trahison. Kirito admet avoir tout inventé, disant qu'il n'est qu'une épée à louer. Il leur donne assez d'argent pour préparer leur assaut sur l'Arbre Monde, la raison de leur alliance au départ. Une fois prêts, ils promettent de l'aider dans sa quête. De retour à l'Arbre Monde, l'oiseau a quitté le nid, eux, la cage. Lorsqu'ils arrivent à Arim, la plus grande ville d'Alphème et la base de l'Arbre Monde, ils entendent une annonce informant les joueurs que les serveurs seront indisponibles pour cause de maintenance. Asuna, désormais libre, tente de trouver une console jeu-aime pour se déconnecter, mais elle tombe sur une pièce remplie de cerveaux holographiques qui semblent souffrir. Il s'agit du centre de données pour les expériences de Sugu. Dans le monde réel, Sugu est déçu lorsque Casuto refuse de passer du temps avec elle pour rendre visite à Asuna, qui lui demande de l'accompagner à l'hôpital. Dans le bus, Casuto explique qu'ils sont en train de créer une école spécialement pour les survivants du SAO. Pendant ce temps, Asuna se cache des deux créatures violettes qui mènent les expériences. À la recherche de la console, elle est capturée avant de pouvoir se déconnecter. Le patron leur dit de la remettre dans la cage et de changer le code. Elle réussit à voler un code d'accès je-aime. À l'hôpital, Sugu réalise que c'était peut-être une erreur d'y aller. Après s'être reconnectée, Kirito tente de réconforter l'IFA, qui s'effondre en disant qu'elle vient d'avoir le cœur brisé. YQI confirme qu'Asuna est au sommet de l'arbre, d'après son identifiant. Bien qu'il sache qu'il est impossible de voler jusqu'au sommet, Kirito, submergé par ses émotions, s'envole immédiatement sans réfléchir. La barrière le bloque, mais la voix de YQI passe à travers. Asuna laisse tomber la carte d'accès, ce qui confirme ses craintes et le rend encore plus déterminé. L'IFA l'avertit à nouveau qu'il est impossible d'atteindre le sommet, même avec une armée de joueurs, et encore moins seul. Il refuse d'écouter et entre dans le dôme, se lançant dans la grande quête. Sous l'effet de la colère, il abat rapidement la première vague, mais sa seule volonté ne suffit pas à repousser l'armée d'ennemis qui gardent l'arbre monde. L'écran affiche un message qu'il pensait ne jamais voir. Vous êtes mort. Il pensait qu'il pouvait tout faire, qu'il était invincible en tant que joueur solo, mais même dans SAO, il n'a pas pu le faire seul. L'IFA se précipite et récupère sa flamme avant qu'elle ne disparaisse, le raniement sur les marches du dôme. Elle essaie de le dissuader, mais il ne veut pas l'écouter. Il doit sauver Azuna. L'IFA est sous le choc. Elle n'arrive pas à y croire. Casuto ? Les yeux écarquillés, il réalise qu'il s'agit de Sugu depuis le début. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, elle se déconnecte. Ce n'est pas juste. Elle reste hébétée avant de fondre en larmes, elle dit à Casuto de partir quand il frappe à sa porte. Elle répond, avouant ses sentiments pour lui, elle sait qu'ils ne sont pas frères et sœurs. Il est devenu si distant lorsqu'il l'a découvert enfant. Elle se rend compte qu'elle est amoureuse de lui. Jalouse de la façon dont il parle d'Azuna, elle a essayé de passer à autre chose, mais a fini par retomber amoureuse de lui sous le nom de Kirito. Incapable de la regarder dans les yeux, il s'excuse, tandis qu'elle l'envoie promener et ferme la porte. Il n'avait que 10 ans lorsqu'il l'a découvert. Se sentant toujours différent, il a pris ses distances, jouant à des jeux en ligne pour y faire face. Casuto lui donne rendez-vous dans le jeu. Elle se connecte pour trouver Recon, qui lui avoue son amour, avant d'être jetée dans les escaliers pendant qu'elle rit, ne sachant pas quoi dire. Lifa rencontre Kirito à la terrasse nord d'Oron, et elle le défie pour un nouveau duel. Ils commencent à se battre en duel, mais finissent par s'embrasser au milieu de l'air. Kirito avoue qu'il n'est pas encore revenu dans le monde réel. Le jeu ne s'est jamais terminé pour lui. Mais s'il peut sauver Azuna, il pourra peut-être se sauver lui-même en même temps. YQI analyse les gardiens. Ils ne sont pas très forts, mais ils sont si nombreux qu'il semble impossible de terminer la quête. Recon tente de les aider, mais les gardiens sont écrasantes. Même lorsque Recon utilise un sort d'autodestruction, libérant ainsi le passage, les gardiens continuent de pulluler comme une invasion de sauterelles. La situation est désespérée, jusqu'à ce que les Sylphes et les Katsides apparaissent, après avoir préparé le raid avec l'argent que Kirito leur a donné. Lifa lui jette son épée. Avec l'aide des autres joueurs, il se ferait un chemin à travers les gardiens et perce la porte du plafond, mais YQI découvre que les joueurs ne sont pas censés l'ouvrir. La quête est vraiment imbattable. S'il ne peut pas la battre, il est temps de la tricher. YQI utilise le code de la carte d'accès pour passer outre la porte. Il entre. Il se téléporte dans le couloir où Azuna s'est retrouvée après sa première tentative d'évasion. YQI utilise ses capacités limitées pour créer un chemin. Il n'y a pas de ville au sommet, ce n'est qu'un mensonge. Ils trouvent Azuna, mais ne parviennent pas à la déconnecter. Elle se souvient de l'emplacement de la console, il y a donc une chance. Lorsque Kirito tombe soudainement sur le sol, incapable de bouger. YQI disparaît, les avertissant que quelque chose arrive. C'est Subo. Il nargue Kirito, révélant son expérience et la vérité sur Alphème. Ricanant, confiant dans sa victoire, il enchaîne Azuna par le poignet. Subo poignarde Kirito avec sa propre épée en utilisant ses privilèges d'administrateur pour diminuer le seuil de la douleur, sous le regard impuissant de Kirito. Au bord de l'évanouissement, Kirito entend une voix qui lui demande s'il abandonne. C'est Kayaba qui lui donne la volonté de continuer et ses propres privilèges d'administrateur, qui l'emporte sur ceux de Subo. Il tente d'invoquer Excalibur, ce que Kirito fait volontiers pour lui. Il ramasse sa propre épée et réduit l'absorbeur de douleur à zéro, ce qui est suffisant pour affecter leur corps dans la vie réelle. Kirito l'abat avec facilité, lui tranchant la main droite. Il lance Subo en l'air, le transperçant de son épée tandis que Subo tombe en pleurant et en criant. Après avoir libéré Azuna, il s'effondre. Il n'est pas un héros, il n'a aucun pouvoir. Néanmoins, il est son héros à elle et à personne d'autre. Elle se déconnecte, et il promet de lui rendre visite à l'hôpital dès qu'il le pourra. Il demande à Kayaba, ou du moins au fantôme numérique de ce qu'il reste de lui, si tout est fini, et il remet à Kirito un œuf d'or qu'il appelle la graine. Peut-être que Kayaba ne s'ennuyait pas seulement après tout. À son réveil, Subo se tient au-dessus de lui, ravi qu'il aille bien. Casuto commence à s'excuser, mais elle lui dit que ce n'est pas grave, qu'il faut aller la voir, ce qu'il fait. Lorsqu'il arrive à l'hôpital, quelque chose lui tranche le bras droit. C'est Sugu qui sort de l'ombre avec un couteau. Il a perdu la tête et menace de Thuy Casuto, le traitant de faible. Retrouvant la volonté de vivre, il désarme Subo. La rage et les souvenirs l'envahissent, le couteau sous la gorge de Subo, Casuto reprend ses esprits avant de passer à l'acte. À l'hôpital, Asuna est enfin réveillé, et il se rencontre enfin, pour de vrai. Quelques mois plus tard, ils commencent leur premier semestre à l'école SAO Survivor. Subo a été arrêté cette nuit-là dans le parking, et les Vrmo ont été abandonnés après toutes les terribles tragédies et expérimentations humaines qui ont frappé les joueurs. Apparemment, Kayaba s'est suicidé, mais Casuto sait qu'il a réussi à transférer sa conscience. Il lui a parlé lorsqu'il a reçu la graine du monde, lui disant qu'il saurait quoi en faire. Tous les joueurs avec lesquels ils se sont liés d'amitié se retrouvent au Agiles Bar. La graine s'est répandue depuis qu'elle a été rendue publique. Il s'agit d'un programme permettant de créer des Vrmorp, qui fleurissent un peu partout, et même de recréer le château flottant de SAO à Alphème. Cette fois, il jure qu'il va vaincre les 100 étages. Dans le Vrmorp GunGal Online, les gens regardent les meilleurs joueurs s'exprimer sur le tournoi à venir lors d'un panel MMO, lorsqu'un joueur, se vantant d'avoir un vrai pouvoir, tire sur le joueur à la télévision qui diffuse l'émission. Les clients du bar commencent à rire, jusqu'à ce que l'émission soit coupée et que le joueur semble suffoqué. Le visage du tireur est recouvert d'un masque et il appelle son arme et lui-même Death Gun. Dans le monde réel, Kasuto et Asuna se retrouvent pour un rendez-vous un an après l'incident de SAO. Ils discutent du fait que la seule différence entre leur monde et la vaste gamme de nouveaux mondes virtuels n'est que la quantité de données. Kasuto rencontre la première personne qui lui a rendu visite à l'hôpital, le chef de la division VR du gouvernement, Kikuoka. Dans un café, ils discutent de l'étrange événement qui a vu deux joueurs de GGO de haut niveau mourir d'une défaillance cardiaque. Ils sont tous deux d'accord pour dire qu'il n'est pas possible d'arrêter un cœur à l'aide de balle dans le jeu. Ils convainquent Kasuto d'enquêter dans le jeu. Pendant ce temps, sinon, un tireur d'élite jouant à GGO, élimine des cibles, faisant allusion à la facilité avec laquelle il est possible d'appuyer sur une gâchette virtuelle. Utilisant un fusil spécial, et 4, une récompense pour avoir tué un boss en solo, sinon chassent d'autres joueurs dans un groupe, touchant la première cible, un meurtre instantané. Mais le groupe de chasseurs de monstres a un nouveau membre cette fois, couvrant leur équipement avec une cape. Ils se déplacent plus lentement que d'habitude. Lorsque Sinon manque la silhouette masquée, il révèle le mini-gain qu'il porte dans son dos. Des munitions réelles, pas des balles optiques pour chasser les monstres. Ce type est manifestement ici pour le PVP. L'un des membres de son groupe tombe avant qu'elle ne les prévienne. Après l'avoir vu sourire, Sinon se promet de l'abattre. Dean, le chef du groupe, préfère se déconnecter plutôt que de l'affronter, mais Sinon dit qu'elle a seulement besoin qu'il le distrait pendant 3 secondes. Dean finit par se sacrifier, mais pas avant d'être sortie avec Fracca, en menant deux d'entre eux avec lui. Elle trouve un nouveau point d'observation, mais le tueur agage la repère avant de pouvoir tirer. Prenant exemple sur Dean, elle saute de la fenêtre, directement dans sa ligne de mire, perdant une jambe en s'approchant suffisamment pour lui en mettre une entre les deux yeux, heureuse d'avoir pu effacer le sourire de son visage. Elle enlève son amusphère et essaie de fabriquer un pistolet avec sa main, mais n'y arrive toujours pas, elle dit qu'elle doit devenir plus forte. À Halelho, Kirito fixe le château flottant, un crade, en ayant des flashbacks de SAO et de Kayaba. Il se redresse et regarde Azuna, il a quelque chose à lui dire. Shino est conduite dans une ruelle où des filles essaient de l'extorquer, elle les repousse, mais quand une des filles fait un pistolet avec sa main, Shino se fige, entrant en état de choc pendant que les filles l'anarguent. Quelqu'un crie pour les flics et les brutes le réservent, Shinkawa arrive pour aider Shino, et ils vont dans un café pour discuter du tournoi BOBAGGO. Il lui propose de la raccompagner chez elle. Elle refuse et dit que marcher seul est nécessaire pour devenir plus fort. Elle essaie de prendre un modèle de pistolet dans un tiroir, mais ses mains commencent à trembler. En criant, elle voit des flashs d'un visage ensanglanté. Son père est mort quand elle avait deux ans. En quittant Tokyo avec sa mère, tout allait bien, jusqu'au jour où elles se sont retrouvées au milieu d'un braquage. Le voleur a tiré sur l'employé après lui avoir dit de ne pas bouger. Manifestement déséquilibré, il pointe son arme sur la mère de Shino, menaçant de la battre à son tour. Shino mord la main de l'homme et s'empare du pistolet. Dans le ventre. Elle tire à nouveau, une seconde fois, à travers son épaule droite. Elle fait une dernière et faible tentative, la troisième balle, au centre du front. Il regarde vers le bas, hurle tandis que le sang s'écoule et que tout devient rouge. De retour dans sa chambre, elle laisse tomber l'arme factice, embrasse le grand blanc et place un chiffon sur l'arme, la remettant en place. Elle n'arrive pas à oublier le visage de l'homme et souhaite que quelqu'un vienne la sauver. Kirito dit à Asuna que cela ne prendra que quelques jours, qu'il sera transféré à GGO, qu'il vérifiera la situation et qu'il reviendra tout de suite. Il a promis à Kikuoka de lui rendre service, c'est pourquoi il utilise son compte principal. Il se rend à l'hôpital, au cas où des gun ne seraient pas une rumeur, et est surpris de voir l'infirmière qui s'est occupée de lui pendant son séjour à SAO et sa cure de désintoxication. Apparemment, Kikuoka lui a aussi parlé. Elle lui dit de se déshabiller, pour les électrodes bien sûr. Ce n'est pas comme si elle n'avait pas vu tous les travaux. Kasuto est persuadé que cela ne prendra que 4 ou 5 heures au maximum. Shino est venu à Tokyo, pensant que cela l'aiderait à surmonter ces crises de panique, qui surviennent chaque fois qu'elle voit ou entend quelque chose qui ressemble à une arme à feu. Shinkawa lui a fait découvrir GGO. Dans une pièce sombre, fixant leur écran avec les deux joueurs morts barrés, le troisième, sinon, non marqué, leur prochaine cible. Kirito se connecte à GGO et attire l'attention. Son avatar est plus féminin que ce à quoi il s'attendait. Se perdant immédiatement, il repère Sinon et lui demande son chemin action. Pensant que Kirito est une fille, elle décide de l'aider. Il décide de continuer à jouer la comédie assez longtemps pour s'orienter. Il n'a plus qu'à s'inscrire au BOB et à se procurer une arme. Kirito n'a que 1000 crédits, ce qui lui permet à peine d'acheter quelque chose, surtout une arme à balles réelles pour le JCJ. S'il veut se faire de l'argent rapidement, il y a un stand de tir avec un flingueur automatique. En arrivant au bout, vous gagnez la totalité de la cagnotte. Mais dès que vous vous approchez, les lignes des balles, les marqueurs de trajectoire que tous les joueurs peuvent voir, à l'exception du premier tir d'un sniper, deviennent presque impossibles à voir. Il regarde quelqu'un tenter sa chance, mais ils ne parviennent pas à dépasser la ligne de retrait rapide. Bien sûr, il décroche le jackpot d'un seul coup, en évitant les lignes de balles au lieu des balles. Il faut maintenant lui trouver une bonne arme. Kirito voit qu'il y a des épées à photons et en achète une, même si sinon lui a dit qu'elles étaient inutiles. Il faut au moins trouver une arme de moyenne portée pour s'approcher. Elle lui choisit un FN57. Mais au stand de tir, il n'arrive même pas à atteindre la cible. En quittant le magasin, sinon remarque qu'il leur reste 10 minutes pour s'inscrire, ils se mettent à courir. Lorsque Kirito remarque des vélos à trois roues, ils sont censés être extrêmement difficiles à contrôler. Il s'en moque et invente une excuse. Juste à temps, lors de l'inscription, on lui demande des informations sur sa vraie vie. Hésitant, il renonce rapidement à entrer quoi que ce soit lorsqu'Sinon le surprend, voyant presque ses avatars afficher leur sexe. Comme le jeu utilise des crédits échangeables contre de la monnaie réelle, on a l'impression d'être dans un monde à part. Sinon admet avoir l'impression d'être une personne différente dans GGO que dans IRL, mais il change rapidement de sujet. Lorsqu'ils vont se changer, il n'a d'autre choix que de se présenter officiellement, ce qui lui vaut une gifle pour avoir menti sur le fait qu'il était une fille. Elle lui dit de ne pas la suivre, mais il n'a nulle part où aller. Elle lui explique à contre-séure les règles. Les arènes sont générées aléatoirement et les joueurs commencent à 500 m l'un de l'autre. Celui qui tue l'autre joueur se téléporte dans la salle d'attente pour son prochain match. Ils sont dans des blocs différents, donc après les éliminatoires, s'ils réussissent tous les deux, ils s'affronteront en finale. Elle montre à Kirito ses informations sur les joueurs, après avoir juré de tuer les joueurs les plus forts. Il a intérêt à gagner, car il connaît maintenant le nom de la personne qui va le tuer. Spiegel arrive, heureux qu'elle soit arrivée à temps, même s'il n'est venu que pour regarder ses matchs. Il remarque Kirito, pensant qu'il s'agit d'une femme, sinon lui remet les pendules à l'heure, et Kirito la remercie pour leur rendez-vous, alors que retentit l'annonce des éliminatoires. Il a intérêt à être en finale, la mettant encore plus en colère en agissant comme s'il s'agissait d'un autre rendez-vous, Spiegel n'est pas très content non plus. Lors de son premier match, Kirito n'est pas préparé à affronter un fusil automatique et se fait clouer au sol jusqu'à ce qu'il se souvienne du fonctionnement des lignes de balles. Kirito maîtrise le ninjutsu de toute une vie en quelques instants, et détecte le joueur ennemi qui se déplace dans l'herbe. Kirito charge, utilisant son épée photonique pour dévier les balles, et transperce la poitrine de son adversaire avant qu'il ne puisse recharger, remportant ainsi le match. Dans la salle d'attente, Kirito tombe sur le joueur qui se fait appeler Def Gun, et a l'impression qu'ils se sont déjà rencontrés quelque part, mais il n'arrive pas à le situer. Def Gun lui demande s'il est un vrai joueur, ne sachant pas ce qu'il veut dire, il le lui redemande en pointant son nom et en mentionnant ses compétences à l'épée. C'est alors que Kirito comprend. Il doit s'agir d'un survivant du SAO. Mais qui ? En apercevant leurs bras, il est complètement déstabilisé. C'est l'emblème des Login Coffin. Il fait l'idiot, mais Def Gun promet de le tuer de toute façon. Kirito est pris d'une crise de panique et a des flashbacks de SAO. Ils n'étaient pas les seuls meurtriers, lui et les autres guildes ont mené un raid sur leur base secrète. C'était un bain de sang, et à la fin, il a tué deux de leurs membres. Kirito, tremblant, commence à tourner en rond, réalisant que le joueur a la même voix que Def Gun. Sinon essaie de lui parler, mais il se contente d'attraper sa main, le regard vide. Avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit, il se téléporte vers son prochain match. Il reste un moment debout, solennel, avant de perdre la tête et de se lancer à corps perdu. Sinon ne peut s'empêcher de reconnaître la même chose en elle, s'énervant sous le regard attentif de Spiguel. Sinon le laisse entrer dans sa tête, manque son premier coup, mais remporte finalement le match. C'est à leur tour de se faire face, mais il lui rappelle qu'elle est elle-même après avoir vu son visage, ce qui la distrait. Elle ne peut pas le frapper et court vers lui, l'accusant de ne pas le prendre au sérieux. N'est-ce qu'un jeu pour lui ? Il lui promet de lui donner le combat qu'elle veut. Ils se battront en duel. Il lancera une balle en l'air à 10 mètres de distance. Quand elle touche le sol, c'est parti. Elle ne peut pas rater à cette distance. À quoi pense-t-il ? Elle accepte, et quand la balle touche le sol, elle tire. Il coupe la balle en deux et tient sa lame contre son cou. Elle n'en revient pas. Comment a-t-il pu prédire où elle visait ? En suivant ses yeux dans le viseur ? Mais ce n'est pas une compétence. Cela ne devrait pas être possible. Qu'est-ce que c'est que ce nain Jutsu VR à la noix ? Sinon veut savoir comment obtenir une telle force. C'est pour ça qu'elle est là, mais il lui dit que ce n'est pas de la force. Si elle savait que la personne à l'autre bout du fil mourait si elle appuyait sur la gâchette, pourrait-elle le faire ? Connaît-il son passé ? Non. Il évite le contact visuel, admettant qu'il ne pourrait pas. Pas une fois de plus, pas après avoir tué trois personnes. Il ne connaît même pas leur nom. Elle déclare forfait, promettant de gagner en finale, tandis que Dead Gun regarde l'écran d'un air menaçant. Sugu souligne la position de Casuto sur la liste du tournoi B.O.B. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui se font appeler Kirito, cela et elle a peut-être appelé Azuna. Inquiète pour lui, elle lui dit qu'il avait le même regard hier soir qu'après l'incident de SAO, lui disant que ce n'est pas grave, qu'il sera transféré après le tournoi, qu'il ne reste plus qu'un jour. Shino, furieuse, incapable de se calmer, fulmine contre Kirito auprès de Kyoji. Il l'exaspère. Pour qui se prend-il ? Kyoji tente de la calmer. Elle n'est pas elle-même. Elle n'a jamais autant parlé de quelqu'un. Elle le détruira en finale. Visant avec son index, elle fait un pistolet à doigts sans broncher dans son accès de rage. Saisissant sa main, il tente d'exprimer ses sentiments. Voulant l'étreindre, elle le repousse, elle n'est pas encore prête, et lui demande s'il peut l'attendre. Kirito fait des cauchemars sur le meurtre de ses joueurs, incapables de se souvenir de leur visage. A l'hôpital, il demande à Aki de se souvenir de ceux qui sont morts sous sa responsabilité. Quel genre de personne cela fait-il de lui, d'oublier les noms et les visages des joueurs qu'il a tués dans SAO ? Puisque cela l'affecte à ce point, elle lui répond que cela signifie qu'il se soucie de lui. Il devrait se souvenir de la raison pour laquelle il l'a fait, et des personnes qu'il a sauvées en chemin. Dans Aelo, Azuna s'évanouit. Elle se souvient du tournoi et va le regarder avec ses amis. De retour à GGO, Spiegel tente de réconforter Sinon, mais elle refuse à nouveau son contact, disant qu'elle doit se concentrer. Kirito se souvient de la menace de Death Gun, il doit découvrir le nom de son avatar pour contrecarrer ses plans. Sinon accepte à Contre-Séure de partager des informations, expliquant comment fonctionne la bataille royale. Chaque joueur commence à un kilomètre de distance, dans une arène multiterrain, et un satellite révèle l'emplacement des joueurs toutes les 15 minutes. Elle tente de partir, mais il la rattrape, voulant discuter de la véritable raison pour laquelle il voulait parler. Combien de joueurs ne reconnaît-elle pas ? Une question étrange, mais assez facile. Jushi X, Pal Ridé est urbain. Se demandant si l'un d'entre eux est Death Gun, Sinon s'énerve et exige de savoir pourquoi. Kirito avoue que l'un d'entre eux pourrait être quelqu'un qui l'a combattu à mort dans un autre jeu. Elle s'ouvre presque, mais décide de ne pas le faire, lui faisant promettre de rester en vie jusqu'à la fin pour leur duel. Sinon voit D'un s'enfuir de Pal Ridé sur son radar. Décidée à prendre l'avantage, elle s'installe à un point d'observation alors qu'ils font leur dernier combat. Pal Ridé est extrêmement adroit, capable de réduire rapidement la distance, de tuer d'un à bout portant et de l'exécuter. Soudain, Pal Ridé tombe, mais il n'y a plus aucun joueur à des kilomètres à la ronde, à l'exception de Kirito qui s'approche furtivement d'elle. Il a évité d'être détecté sous l'eau. Il n'y a pas eu de coup de feu, mais il semble qu'il y ait une fléchette paralysante dans son épaule. Death Gun apparaît de nulle part, marchant lentement vers Pal Ridé, sortant un pistolet, faisant une croix avec sa main comme s'il priait. Kirito dit frénétiquement à Sinon de tirer. Ils ne peuvent pas le laisser utiliser cette arme. À Halo, les amis de Kirito regardent la bataille du pont et deviennent nerveux lorsque Death Gun apparaît. Sinon vise, mais Death Gun esquive et tire sur Pal Ridé, qui se déconnecte. Death Gun s'annonce, Klein laisse tomber son verre, reconnaissant la phrase « It's showtime » comme l'une des phrases d'accroche des membres de Login Coffin. Kirito dit à Sinon de ne pas s'approcher de Death Gun. Des joueurs sont morts hier elle après avoir reçu un seul coup de son arme de poing. Refusant de le laisser partir seul, ils font équipe pour l'instant. Un joueur se présente, et Kirito bloque ses tirs tandis que Sinon le vise, le snipant. Il pense que Death Gun utilise la rivière pour éviter d'être détecté. Après avoir vu les événements à l'écran et les commentaires de Klein, Asuna se déconnecte pour parler à Kikioka et découvrir pourquoi il a vraiment engagé Kirito. En arrivant en ville, il ne voit que Jushi X sur le scanner. Pensant que c'est lui et voyant le canon du fusil de Death Gun, Kirito lui demande de surveiller ses arrières tout en s'approchant, mais dès qu'il est parti, Sinon devient paralysé, une fléchette dans l'épaule gauche. Death Gun s'approche, interpellant Kirito. Il veut savoir s'il s'agit bien du même épéiste que ce jour-là, il veut voir la fureur et la rage qui se cachent derrière sa lame. Sinon remarque l'arme qu'il utilise, le type 54 Black Star, la même arme avec laquelle elle a tué le voleur lorsqu'elle était enfant. Ce n'est plus la fléchette qui la paralyse. Elle voit le visage de l'homme se refléter dans les yeux rouges et vides de Death Gun. Un coup de feu retentit. C'est Kirito qui lance une bombe fumigène, ramasse Sinon et cherche un moyen de s'échapper. Repérant quelques véhicules, il monte sur une moto similaire à celle d'avant. Sinon remarque que le cheval est plus rapide mais plus difficile à manier. Kirito lui dit de le détruire pendant qu'il s'éloigne, mais elle ne peut pas appuyer sur la gâchette, pourquoi maintenant, alors qu'elle en a le plus besoin. Death Gun monte sur le cheval et se lance à sa poursuite. Il les rattrape. Kirito crie, tue-le. Tire n'a pas d'importance, ils ont besoin d'une distraction. Mais elle ne peut pas appuyer sur la gâchette, c'est comme si son corps l'en empêchait, perdant la volonté de se battre. Si elle ne le fait pas, c'est lui qui le fera. Non, seul Sinon peut utiliser E4, c'est une partie d'elle. Ils le feront ensemble alors. Elle vise pendant qu'il l'aide à appuyer sur la gâchette. Elle tremble trop, elle n'arrive pas à la voir dans son viseur. Kirito compte à rebours, elle aura sa chance dans un instant. La moto franchit une rampe et s'envole. Elle se demande comment il peut rester aussi calme dans un tel moment. Elle se rend compte que sa force vient du fait qu'il va jusqu'au bout quand il se bat, qu'il ne recule devant rien, quoi qu'il arrive. Ils appuient ensemble sur la gâchette. La balle entre dans une voiture accidentée, enflamme le réservoir d'essence et le regarde exploser tandis que Defkin est enveloppé dans les flammes. Ils s'échappent dans le désert, mais ils sont trop exposés. Xénon remarque une grotte à proximité, ils peuvent y éviter le prochain scan satellite. Xénon confirme qu'il y a une compétence d'occultation, c'est ainsi qu'il apparaît de nulle part, mais le sable rend presque impossible d'éviter la détection, ils verront des empreintes de pas, ou au moins entendront ses pas se demandant si Dead Guns en est sorti vivant, Kirito en est certain, l'ayant vu sauter du cheval à la dernière seconde. Mais comment a-t-il su que ce n'était pas Juis X, et l'a-t-il rejointe si vite ? Juis X était une femme, et il pouvait voir Sinon allongée sur le sol, alors il a ramassé son équipement et a commencé à tirer et à lancer des grenades. Il essaie de la consoler, mais décide de s'en prendre à Def Gun seul. Il n'a pas peur ? Bien sûr qu'il l'est, lui qui n'a pas peur de mourir, mais il ne peut pas rester les bras croisés en attendant la fin du tournoi, mettant ainsi les autres joueurs en danger. Sinon n'est pas doué pour les combats rapprochés. Elle se fiche de mourir. Elle est plus faible qu'à l'époque et préfère mourir. Il refuse de la laisser mourir seule. Cela n'existe pas. Il brûle un trou dans la mémoire de ceux que vous connaissez. Personne ne peut mourir seule. Un morceau de chaque personne que vous connaissez meurt avec vous. Si c'est le cas, alors il peut la protéger pour le reste de sa vie. Il ne comprend pas va-t-il tenir des mains trempées de sang ? En pleurant et en frappant sa poitrine, elle hurle qu'elle le hait et révèle ce qu'elle a fait quand elle était enfant. Quand Dead Gun les poursuivait, on ne la voyait pas, elle était cette petite fille effrayée. Il ne comprend que trop bien, il est un survivant de SAO, tout comme Dead Gun. Il a réussi à faire abstraction de tout cela, jusqu'à ce qu'il se retrouve face à face avec lui avant le tournoi. Comment s'en est-il remis ? Il admet qu'il fait encore des cauchemars. Voir leur visage, entendre leurs dernières paroles, la seule chose à faire est de l'accepter. Mais en ce moment, il y a quelqu'un qui essaie de les assassiner. Mais comment va-t-il s'en sortir ? Vous ne pouvez pas arrêter le cœur de quelqu'un en lui tirant dessus dans le jeu. Attendez une seconde, Dead Gun a utilisé son fusil quand il a tiré sur Kirito. Il y a donc des règles, ou un système qu'il suit. S'il avait vu les joueurs entrer leur données réelles lors de l'inscription au tournoi, il saurait où ils vivent, mais il ne peut pas être à deux endroits à la fois. Dans le monde réel, il y a un complice. Faire un numéro devant un public lui donne l'occasion de vérifier l'heure et de se coordonner avec son partenaire. Les victimes vivaient seules, avec des serrures de mauvaise qualité, étant inconscientes, elles ne le sauraient même pas. Sinon commence à paniquer, son rythme cardiaque s'accélère. Elle doit se calmer ou elle se déconnectera automatiquement, se réveillant avec quelqu'un qui attend de la tuer. Pendant ce temps, à A.L.O., Kikyouka se présente. Il demande à savoir ce qui se passe. Avant de s'expliquer, Y.Q. donne toutes les informations sur les incidents de G.G.O. Il est trop tard pour faire quoi que ce soit, ils ne peuvent que regarder. Asuna ne l'accepte pas et lui demande la localisation de Kasuto. Kirito calme sinon. S'il y a vraiment quelqu'un dans son appartement, ils doivent trouver un plan. Ils ne peuvent pas la tuer si elle évite de se faire tirer dessus, alors il servira d'appât. Elle s'allongera et attendra. Il remarque la caméra du live stream au-dessus, en espérant que personne ne les entende. L'analyse montre que 24 joueurs sont morts et que 2 joueurs figurent sur la carte. Si l'on tient compte des morts dont il a connaissance, il est possible que plus d'une personne hier elle soit à l'origine des meurtres. Sinon prévoit d'éliminer Yamakas pour que Defkin ne puisse pas le faire, mais il est trop rapide, elle doit attendre qu'il ralentisse pour tirer. Kirito utilise son Injutsu insensé du premier tour, réalisant que le fait de se concentrer sur leur intention de tuer lui donne des super-pouvoirs, apparemment. Un coup de feu retentit, il esquive de justesse la balle de Dead Gun. Yamakas le remarqué se met à couvert. Parfait, Sinon a une cible fixe et l'élimine. Maintenant qu'ils connaissent l'emplacement de l'autre, Dead Gun et Sinon se visent l'un l'autre et tirent simultanément. Les balles transpercent leurs deux lunettes, et c'est maintenant à Kirito de jouer. Il se précipite vers Dead Gun, qui dégaine une lame de son fusil en ruine et poignarde Kirito à l'épaule. Asuna arrive à l'hôpital, Kasuto est couvert de sueur, son rythme cardiaque s'accélère. Remarquant la poignée du joueur, Sturbin, l'infirmière explique qu'il s'agit d'un terme allemand utilisé lorsque les patients meurent. Kirito confronte Def Gun, expliquant sa théorie sur les meurtres, mais il manque quelque chose. S'il connaissait son pseudonyme Esao, Dead Gun, il ne s'en souviendra jamais. Kirito lui a dit de ne pas prendre la peine de le lui dire, pensant qu'il ne se reverrait jamais. A l'hôpital, Kasuto n'a pas l'air très en forme. En fait, il a beaucoup trop chaud, il est en train de brûler. Il n'y a rien à faire. Asuna espère seulement qu'il sentira sa main sur la sienne. Kirito se souvient, mais il ne le voit pas. Il y a eu un briefing avant qu'il n'attaque Login Coffin. Les yeux rouges. Son nom dans Esao. Saza aux yeux rouges. Dead Gun est décontenancé, suffisamment pour que sinon lui tire dessus. Pas de lunettes, une balle fantôme. Dead Gun se dérobe, esquive en arrière, se camoufle. Kirito n'arrive pas à l'atteindre, bien qu'il ait encore une arme de poing, il sort son pistolet, tire quelques balles pour l'empêcher de se camoufler, Kirito le coupe en deux au niveau de la taille avec son épée photonique, remportant ainsi un duel des destins, mais il prévient Kirito que ce n'est pas encore fini. Sinon le rattrape et décide de mettre fin au tournoi en lançant une grenade à Kirito et en l'étreignant pendant qu'il jongle avec la grenade. Le premier B ou B s'est terminé avec deux gagnants de la même manière. Shino se réveille dans un appartement vide, soulagé. Quelqu'un sonne à sa porte, elle se fige, jusqu'à ce qu'elle entende la voix de Kiyoji. Elle le pousse, il sort une seringue et se révèle être le partenaire de Death Gun. Elle se replie sur elle-même, souhaitant en finir, mais après tout ce qui s'est passé dans GGO, elle trouve la force de se défendre, mais il l'a attrapé. Kasuto franchit la porte et l'arrache à elle. Kiyoji lui tombe dessus et sort la seringue. Shino s'empare d'une radio et frappe Kiyoji à l'arrière de la tête, l'assommant. Elle remarque que Kasuto a encore une électrode de l'hôpital sur la poitrine, à l'endroit où la seringue l'a touchée. Il va bien. Shino tient tête pour la première fois à ses tyrans, enfin capable de se défendre en présence d'un pistolet. Elle le prend et lui apprend à s'en servir, bien qu'il ne s'agisse que d'un pistolet à billes. Kasuto et Shino rencontrent Kikyouka dans un café. Apparemment, le frère aîné de Kiyoji et Tesexy de Login Kofa. Il a tout avoué. Ils ont utilisé la position de leur père à l'hôpital pour avoir accès aux médicaments, et ont méticuleusement recherché leurs victimes, agissant avec le second ex-membre de Login Kofa. Il semble que tous les trois aient laissé le monde réel derrière eux, incapables de le distinguer de leur moi virtuel. Le troisième membre est toujours en fuite, et Login Kofa n'en a pas fini avec Kirito. Kasuto emmène Shino dans un bar pour filles, où elle rencontre Azuna et Lise de Sao. Elle se sent mal à l'aise quand il admet leur parler de ce qu'elle a fait quand elle était enfant, mais il la supplie de rester, il y a quelqu'un qu'elle doit rencontrer. Une mère et sa fille passent la porte de derrière et s'assoient. En larmes, la mère raconte à Shino qu'elle travaillait à la poste le jour du vol. Elle était alors enceinte de sa fille. Elle s'excuse de ne pas l'avoir remercié plus tôt. Si elle n'avait pas fait quelque chose pour arrêter le voleur, sa fille ne serait pas là pour la remercier en personne. La petite fille lui tend une image dessinée à la main, la remerciant de les avoir sauvées. Shino s'effondre et Kasuto lui dit qu'elle doit se pardonner. Il y avait plus d'une personne ce jour-là, elle ne peut pas oublier la vie qu'elle a prise, mais au moins elle peut se souvenir de ce qu'elle a sauvé.